commencer par me présenter. Je suis Ansari Hassan, je suis ingénieur en mondialisation en contrôle commande robotique de l'Université de Montpellier et actuellement je suis responsable technique chez Allen Electrico dont je suis déjà et d'ailleurs co-fondateur. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour cet événement qui nous a permis en fait de découvrir nos talents africains ainsi de bénéficier de leur savoir-faire et de leur hauteur d'expérience afin d'inspirer en fait nos jeunes africains. Déjà pourquoi j'ai choisi en fait la robotique ? Donc moi depuis mon parcours donc depuis le départ j'étais électronicien donc avant de me spécialiser dans la microélectronique et en fait entre temps j'ai eu l'occasion de visiter le laboratoire, un laboratoire de recherche à Montpellier qui est en fait un laboratoire de robotique et en fait j'étais stupéfait par ce monde de robotique et là il y a eu un déclic, j'ai laissé tomber la microélectronique et donc du coup je me suis lancé dans la robotique. En fait le but de ma présentation aujourd'hui c'est de vous parler un petit peu de la robotique. Donc ma présentation sera un petit peu technique donc pour en fait vous faire découvrir ce monde de la robotique. Donc en fait le mot robot en général est issu des langues slave. Donc c'est un esclave qui est un travailleur divoué. Donc la robotique la première fois que ce terme a été utilisé c'était en fait dans les années 40. Donc la robotique en fait c'est un terme qui est référent à la science dédiée à l'étude des robots. Donc des robots ou bien des automates d'apparence humaine mais dénoués de sentiments ou bien de cerveau. Donc le premier en fait robot dans l'histoire c'était dans les années 40. Donc c'était un robot, c'était un bras robotique maître esclave pour la manipulation des matières radioactives. Donc ça c'est en fait le premier robot à utilisation dans les milieux à risque. Et le premier robot en fait industriel a été utilisé chez General Motors en Amérique. Donc c'était dans les années je pense 50. En fait elle a été utilisée dans une ligne de production. Donc si vous voulez en fait on va parler de type de robot. Donc il y a plusieurs en fait types de robots et l'élément clé en fait dans un robot c'est sa structure mécanique. Donc que ce soit un bras robotique ou bien un robot à roues ou bien un robot à pattes. En l'occurrence les robots marcheurs en fait qu'on utilise dans les guerres. Ou bien les robots sous-marins, les drones, voilà les robots humanoïdes. Donc si vous voulez on va parler un petit peu des en fait des pourquoi en fait on choisit la robotique. En fait la robotique il est fait en fait pour augmenter en fait la productivité. Donc accélérer les temps de production en fait en conservant une chaîne de production flexible. En fait il y a aussi le facteur financier. Donc c'est un investissement compensé par un faible coût d'opération parce que l'opérateur il ne coûte plus cher en fait que la machine. Et en fait il y a un autre critère c'est l'amélioration de la communauté. En fait là on parle de la précision et de la répétitivité ou bien la répétabilité des tâches. Parce que l'être humain en fait il ne peut pas répéter de la même façon ce que le robot peut faire. Donc il y a aussi les robots ils sont là pour effectuer en fait des tâches pénibles et dangereuses à la place de l'être humain. Donc il y a aussi dans les milieux hostiles. Donc là je vais passer à quelques chiffres. Donc la plupart des installations robotisées sont en fait en Asie. Donc on a quelques millions, je pense 2 millions. En 2013, 2 millions de robots industriels qui sont utilisés dans le monde. à peu près 53, je pense dans l'Asie, 28 en Europe et 16 dans l'Amérique et malheureusement l'Afrique en fait. On est hors statistique en fait. Donc je vais vous parler aussi de la robotique. Les robots en fait sortent des usines au-delà de l'automatisation des tâches, de la production, la robotique en fait, en l'occurrence la robotique de service, l'assistance à la personne, la réhabilitation, l'assistance aux chirurgiens et aux véhicules autonomes intelligents. Tesla par exemple. Et pour les interventions suite à une catastrophe, par exemple, les holocaustes causés par les pompes nucléaires ou bien les milieux en fait osciles, les milieux à radiation. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de la robotique au Maroc. En fait, la robotique au Maroc, c'est un secteur qui est en pleine évolution et en fait, c'est une avance technologique qui pourrait favoriser en fait les pays à succès industriel intermédiaires. Comme le Maroc et le reste des pays de l'Afrique. Donc ça, on s'arrête grâce à l'effet de Leapfrog au nouveau mode de production industrielle. Donc juste pour information, le Leapfrog, c'est une transformation de l'outil industriel qui est favorisé par l'effet. En fait, c'est un saut de grenouille. C'est un concept qui cible un grand bond technologique qui peut faire favoriser des pays connaissant un retard technologique. En l'occurrence, voilà un petit retard technologique. Donc, j'espère que j'ai été clair. Donc oui, j'aimerais bien en fait aborder le dernier point. En fait, c'est quoi la différence entre une machine normale et un robot. Donc, le robot, il est pour qu'on puisse dire qu'un système, c'est un système robotique. Il doit répondre à trois exigences ou bien à trois composants majeurs. En fait, la partie de commande, un système de commande, en fait, il connecte l'action à la perception. En fait, c'est l'asservissement à partir d'un module de planification de tâches ou bien de génération de mouvements, de trajectoires d'ordre direct de l'utilisateur du robot. Et aussi un système, voilà, d'actionnement qui anime en fait les composants mécaniques, en l'occurrence, voilà, les moteurs électriques ou bien pneumatiques ou bien hydrauliques. Donc, et la dernière chose, c'est un système de perception. Ce sont en fait des capteurs qui permettent de connaître l'état interne du système robotique. Donc, on dit ça, on appelle ça des capteurs proprioceptifs, ce sont des capteurs qui sont propres robots et aussi des capteurs extériosceptifs qui recueillent en fait des informations sur l'environnement, l'environnement du robot. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Hassan. Donc, t'as dit que dans les données concernant la robotisation par continent, l'Afrique, elle était, non, elle ne faisait pas partie de ça, hors statistique. Est-ce que tu peux nous donner quelques raisons de ce phénomène, si tu peux faire ? En fait, la première, en fait, je pense la première raison de ceci, c'est l'infrastructure, l'infrastructure en fait de l'industrie ici au Maroc. Je vais prendre l'exemple du Maroc. En fait, la robotisation, c'est un scénario qui pourrait en fait susciter la crainte au niveau des opérateurs marocains, vu que voilà, le Maroc, il compte sur le coup de sa main d'oeuvre, sa main d'oeuvre. En plus, son positionnement géographique, notamment de, voilà, ce qui, en fait, souvent, en fait, nous confondons la digitalisation industrielle et la robotisation. En fait, si vous voulez, les robots, ils sont là pour, bien, apporter de l'aide pour mieux piloter l'excellence opérationnelle, ou bien, voilà, c'est pour porter de l'aide à l'humain. Donc, en l'occurrence, si on parle des robots collaboratifs ou de COBOL, voilà quoi. Donc, ce qui, en fait, ce qui nous laisse, or c'est spécifique, en fait, c'est la crainte en fait des opérateurs marocains. Je parle du Maroc, donc c'est la crainte des opérateurs que la machine peut les remplacer, en fait. Merci pour cette réponse à ça. Ma deuxième question, c'est la robotisation. Quand bien même il y a cette crainte des opérateurs d'être remplacés par des machines, est-ce que la robotisation, c'est quand même enseigné en Afrique ? C'est quoi au Maroc ? Est-ce que tu vois l'enseignement de la robotisation ? Au Maroc, on a plusieurs spécialités, mais pas dans la robotique. Certes que, voilà, il y a quelques années, on a créé la Polytech de Bengrir, en fait, qui est parmi les polytechs les mieux classés au monde. Donc, je pense que c'est comme le reste de l'Afrique, en fait. La spécialité de la robotique reste, voilà. On n'a pas, en fait, des roboticiens au Maroc. On n'a que des automaticiens, des électroniciens, ou bien des ingénieurs génie électrique, en gros. Donc, c'est pour se spécialiser dans la robotique. La robotique, je pense que, pour le moment, il faut bénéficier d'une formation à l'échelle internationale. Voilà. Il y a Henri qui demande, est-ce que vous pensez que la crainte est justifiée par le fait que cela puisse avoir un impact sur la main-d'oeuvre ? Est-ce qu'on ne développe pas la robotisation par crainte d'impacter, au final, la main-d'oeuvre ? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut rassurer cette main-d'oeuvre ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Donc, Henri demande. Oui. Tu as parlé de la crainte, en fait, le fait que les opérateurs ont peur d'être remplacés par des robots. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut rassurer les opérateurs, du coup, qui aient la main-d'oeuvre, pour leur dire que ça n'impactera pas forcément votre travail ? Est-ce que la robotisation, ça a forcément un impact négatif sur la main-d'oeuvre ? Si j'ai l'impression, Henri. À mon avis, non. Parce qu'en fait, la robotique, elle est là pour aider l'être humain. Donc, certes que parfois, la robotique, elle peut remplacer l'être humain, mais parfois, le robot, il n'est pas totalement autonome. Donc, on doit former des opérateurs. Voilà. On a créé un autre besoin. C'est en fait des opérateurs qui sont capables de manipuler des robots. Donc, par exemple, dans l'industrie automobile, on a des robots collaboratifs de type COBOL, en fait, qui nécessitent une intervention humaine. Donc, je pense que la robotisation est là, en fait, pour… En fait, on est là comme étant roboticien pour dire aux opérateurs que les installations robotiques, ils sont là pour vous aider et pas pour vous remplacer. Certes que parfois, c'est pour vous remplacer, mais ce sont pour des tâches qui sont vraiment à risque. Donc, ce sont des tâches qui sont pénibles, donc qui sont répétitives, qui impactent l'ergonomie humaine. Donc, du coup, la deuxième… Comment on fait pour les rassurer ? Pour rassurer, en fait, les opérateurs, il faut les former à travailler, en fait, côte à côte avec des installations robotisées. Il faut admettre que les robots, ils sont là pour vous aider. C'est ça, en fait. Donc, du coup, on a créé un nouveau besoin. C'est des opérateurs qui sont qualifiés à travailler côte à côte avec des installations robotisées. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. C'est très clair. Merci beaucoup. Henri, n'hésite pas à faire un retour si tu as d'autres questions. Mais du coup, si le robot, il est vraiment là pour aider l'être humain, en fait, comment on peut faire pour le vulgariser en Afrique ? Comment ça se fait que ça ne soit pas aussi développé en Afrique parce qu'il reste des métiers dangereux partout en Afrique ? Comment on fait pour démontrer l'importance des robots en Afrique et pour aller vulgariser, pour remplacer au moins, dans un premier temps, l'humain dans les métiers dangereux, dans les positions dangereuses ? Là, il faut vraiment investir. Il faut vraiment investir, que ce soit dans l'infrastructure ou bien dans la formation des ingénieurs ou bien des techniciens qui sont capables de manipuler des installations robotisées. C'est parce qu'en fait, le problème majeur ici en Afrique, c'est qu'on n'a pas en fait la main d'œuvre qui peut manipuler ou bien programmer ou bien mettre en service des installations robotisées. On fait toujours appel à des ingénieurs de l'étranger, de l'Allemagne, de la France. Donc, il faut avoir un capital humain qui est formé dans la robotique dans un premier temps pour qu'on puisse en fait être autonome sur le marché africain. Puis après, il faut avoir cet état d'esprit d'investir pour… En fait, les robots, ils sont là pour améliorer la productivité. Donc, du coup, je pense que la plupart des investissements, des usines sont des investissements à but purement lucratif. Donc, les robots, en fait, ils sont là pour minimiser les coûts. Donc, je pense qu'investir dans les installations robotisées peut avoir un retour sur investissement énorme. Et en fait, il peut remplacer… Voilà, enlever la pénibilité sur l'être humain, donc sur les opérateurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse à Sam. Donc, il y a Henri qui demande… Enfin, qui demande « Est-ce qu'on ne risque pas de perdre la classe moyenne ? » Parce que c'est généralement la classe moyenne qui effectue ces métiers qui peuvent être dangereux, qui peuvent apparaître dangereux. Et si on amène des robots pour leur enlever cette pénibilité, où est-ce qu'on peut replacer cette classe moyenne dans la chaîne de production ? En les formant en tant qu'opérateur, ça, tu l'as dit. Mais est-ce qu'on peut les mettre à d'autres endroits ? Ou c'est la seule solution ? Voilà, c'est la seule solution. C'est de travailler, de se familiariser, de travailler côte à côte avec les installations robotisées. Donc, en fait, les robots, en fait, ne sont pas compliqués à manipuler pour un opérateur. Donc, par retour d'expérience, j'ai eu l'occasion de former plusieurs opérateurs à utiliser des installations robotiques. Donc, je pense qu'il y a une IHM, en fait, une interface en machine qui facilite cette communication entre les robots et l'être humain. Donc, l'être humain, il doit être convaincu que le robot est là pour l'aider. Et, en fait, pour enlever cette pénibilité. Donc, du coup, je pense que le seul moyen, c'est de s'adapter. S'adapter parce qu'en fait, si on veut aller vers le futur, il faut s'adapter. Il faut former des opérateurs, les familiariser à utiliser des robots, à créer des nouveaux métiers, par exemple, la maintenance des robots. Certes que, parfois, la robotique ne peut pas, en fait, remplacer l'homme. Donc, on ne peut pas, en fait, robotiser tous les processus. Donc, du coup, la robotique n'impacte pas tous les domaines, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Hassan. Du coup, on va prendre la dernière question d'Issaso. Il demande, est-ce que la robotique et la neurosciences peuvent travailler en collaboration pour certaines tâches plus complexes, comme, par exemple, la prise de décision? Oui. OK. Donc, si on parle, en fait, de l'intelligence artificielle, du machine learning, voilà. La robotique et l'intelligence artificielle peuvent se fusionner afin de créer des robots autonomes. Donc, si on parle, par exemple, de voitures autonomes, en fait, pour moi, une voiture autonome, c'est un robot à roue qui se déplace et qui utilise l'intelligence artificielle, la perception, voilà, de l'espace pour collecter, en fait, en fait, ils collectent des informations et fait de la perception de l'environnement. En fait, il y a tout derrière un traitement, en fait, avec de l'intelligence artificielle, en fait, voilà, sous plusieurs langages. En l'occurrence, si la question est purement technique, en fait, on travaille avec des bellemans, je ne sais pas si ça ne vous parle pas, en fait, dans l'intelligence artificielle, c'est un concept qui est vraiment très primordial. Donc, si on parle, en fait, de cette fusion entre l'apprentissage de la machine et le robot, les robots, ils peuvent être autonomes. Donc, c'est pour ça, en fait, cette nouvelle génération de robots, en l'occurrence des robots, en fait, à caméra, qui collectent des informations de l'espace, en fait, de l'environnement de travail et prennent des décisions eux-mêmes, donc sans l'intervention de l'être humain. Voilà. – Sous-titrage FR 2021